et de la belle visite en studio staff de Plansler comment ça va toi ? ça va super bien justement la semaine passée c'était notre bout où on est allé pêcher sur le fleuve ensemble une méchante belle journée puis la neige fond tu sors comme de ton hibernation de tatania puis t'arrives les nouveaux produits parce que l'année passée évidemment les pro staff Plansler la famille Plansler qui est en studio présentement qui est en coulisses en arrière ils ont eu le pit viper aujourd'hui vous allez voir partout regardez bien ça aller vous avez testé vous avez pogné du poisson puis c'est votre recherche et développement à vous autres fait que vous avez des nouveaux produits dont une qui moi me parle énormément la superglow parce que c'est quelque chose qui est très recherché il y en a qui font beaucoup de kilomètres pour aller chercher des marques de cuillères qui illuminent longtemps sous l'eau superglow écoute puis quand on dit superglow c'est superglow là on la recharge 400 minutes puis ça glow assez longtemps recharge de quelle façon soleil ou dans une boîte lumière dans une boîte UV seulement que de la laisser au soleil ça va être suffisant parle-moi de tes couleurs un peu oui écoute la chartreuse firecracker la orange firecracker la rouge firecracker la blanche firecracker puis la verte aussi dans le fond le firecracker c'est un petit glitter qu'on a mis dedans là faut que tu nous dises parce que ça ça les intéresse que c'est que t'as pogné ça l'année passée écoute on n'a rien pogné pourquoi t'en vas c'est qu'on sait qu'on va arriver avec quelque chose qui est fort mais pour vrai quête et moi on fait facilement une heure à tous les fois qu'on va sur la compta rio pour remonter à toronto dans une petite shop où est-ce qu'on sait qu'il y a un pan de mur de pain de de cuillères peintes à la main qui t'offe longtemps là quand on arrive au québec joigny nous les partoutes dans le fond du lac maintenant on sait qu'un petit famille de belle chasse qui en fabrique du superglow qui va toffer longtemps fait évidemment la truite grise ça nous permet de rester longtemps dans l'eau puis continuer à avoir l'attraction grise saumon écoute multi espèces brochets on peut en faire en ben moi j'imagine bien que oui oui au petit coucher de soleil d'avoir la lumière en plus en le soignant les arbres du côté après ce prix oui 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 très lucum pour moi écoute on va se faire voler par les gars mais non ça va être terrible ça aussi j'aime le pattern oui j'aime ça 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 c'est ça sort de où vous l'avez inventé comment ben écoute cette année on a inclus nos pro staff pour faire la recherche et développement écoute ça c'est la raphaël c'est une cuillère il a martelé chêne en excuse moi excuse moi je te coupe là mais tabarouette ton martelé il chêne en mausille la bêlaine la bêlaine va aller pogner mais ton martelé va aller pogner beaucoup avec rafael rafael willow leaf trois pouces et trois quarts écoute un tiers d'once printemps de bonheur à la truite écoute même tard en saison avec marcheur de fond on peut lui rajouter un trépied numéro 2 dessus très efficace à se rappeler c'est une forme qui est moins conventionnel les lacs qui sont soit surpêchés sur lesquels vous avez moins de réponses avec les cuillères plus conventionnelles vous allez produire une ondulation un flash et puis un wave un son dans l'eau qui va être différent ça peut vous démarquer en pêche printanière oui c'est souvent là que sortent les gros bâtes de l'eau puis les tests ont été faits l'année passée sur facebook plein de fleurs bon là t'as pogné quoi que celle-là tu t'as pogné que celle-là oui qu'est-ce t'as pogné la moitié qu'on a pogné lacancielle plusieurs c'est pour ça qu'il y a ses tablettes cette année oui celle que moi je sais parce que je l'y vais aller un petit peu sur facebook puis ces affaires là qui a pogné en tabarouette l'année passée qui est une belle nouveauté écoute c'est rien de prétentieux tout en finesse mais tabarouette qu'elle a été mise de part ce qu'elle va donner comme résultat la sims c'est fou red là j'ai la mauve dans les mains parle moi un peu des couleurs on va parler de ses résultats après écoute les couleurs dans le fond on a la mauve on a la rose on a la noire puis on a aussi la petite dernière qui est ici la bleue on l'appelle la lagone la mauve en est une de celles que j'ai vu repasser sur des photos l'année passée mauvais noir là ça vous avez pogné du poisson avec ça puis écoute on a niche truite mouchetée de la grise mais de bonne taille il a des dédiés on peut s'en servir comme ça mais on peut s'en servir aussi comme tricheuse aussi à différentes hauteurs fait qu'on pourrait par exemple tu es de l'eau ou une autre dans ces formats là plus pesante puis la laisser traîner derrière un peu plus haut ça me donne deux hauteurs avec lesquels jouets bien bien intéressant on peut pas passer à côté de puis aussi c'est une imitation déparlant fait dire là ça c'est multi-espèce on est multi-espèce mais encore là on est dans un format différent oui deux pouces trois huit tu sais c'est pas ce à quoi le poisson est habitué fait que tu te donnes une chance de plus comme ça on pourrait mettre un bas de ligne dessus aussi comme les autres aussi sans aucun problème moi je ferais pas gêner d'aller moucheter carrément avec un bas de ligne oui ça c'est quelque chose qu'on reconnaît beaucoup de plan slur parce qu'on s'en est servi pas mal l'année passée les petits classiques les classiques de plan slur mais les classiques qui sont là pour perdurer parce qu'elles sont bien faites encore une fois ici c'est un atout pes d'infos quand il se passe rien oui puis c'est simple écoute c'est tout monté sur le fil fil mono 12 pouces avec les marion au bout hameçon numéro 4 blade numéro 2 reste à mettre un verre un petit plomb split shot numéro 5 encore là quand on parle de multi-espèces c'est pas une quoi que ça pour toi de la pache chaude de la truite du doré de l'achuyant et crappy contest avec ça les petits ruisseaux la truite c'est parfait c'est une belle grosseur pour faire tu sais étang ruisseaux rivière exactement parce que tu n'as pas besoin de poids pour lancer proprement dit en ta technique là c'est comme parfait mon père tous les fois qu'on l'amène il nous fait des volets c'est très surprenant plus d'informations sur facebook de plan slur vous allez trouver aussi la liste des commerçants du moins communiqué avec plan slur pour savoir où aller chercher votre socle parce qu'évidemment de plus en plus c'est disponible partout steph un gros merci merci on tourne en pêche c'est sûr c'est sûr c'est le bord de la pause on teste des embarcations prince craft avec david bloin on s'en va sur l'eau on s'en va sur l'eau mais on pêche pas ce bon on pêche pas